6 décès et 3 075 cas identifiés. Tel est le bilan de l'épidémie de rougeole qui affecte 13 vilayas du pays, essentiellement celles du sud, Eloued, Welgla, Biskra et Illizi. Vaccin périmé ou campagne de vaccination mal effectuée, à l'Institut Pasteur d'Alger, on nous explique. Quand un vaccin rentre sur le territoire algérien, il subit deux sortes de contrôles. Un contrôle sur la qualité, l'inocuité et l'efficacité de ce vaccin et un contrôle de tout ce qui concerne la documentation technique, ce qu'on appelle la documentation technique. Et ça va du dossier technique, de l'autorisation de mise sur le marché jusqu'à la validation du conditionnement primaire et secondaire avec la notice en conformité avec le dossier d'autorisation de mise sur le marché. Quand il arrive, il subit toute une batterie de contrôle pour qu'à la fin, deux certificats lui soient délivrés, un certificat d'analyse du produit qui lui donne la conformité sur le plan qualité et un certificat technico-réglementaire, ce qui permettra après au directeur technique de le mettre sur le marché. À travers toutes les vilayas, l'Institut Pasteur garantit que ces vaccins arrivent à bon port tout en respectant les normes qui assurent l'efficacité du produit. Et si, les services concernés doivent garantir la préservation du vaccin tout au long de son cheminement. Pour garantir l'efficacité des vaccins, on doit garantir la chaîne de froid. Pour cela, on exige que les établissements de santé apportent des quantités suffisantes en glaciaire. Pour garantir la chaîne de froid, on leur fournit les poches de glace nécessaires pour garder le vaccin à une température entre 2 et 8, donc garantir l'efficacité de ce vaccin. Si maintenant, ces quantités sont importantes demandées, on exige les camions frigorifiques pour que le transport soit garanti en bonne et due forme, en bonnes conditions. Bien que l'on pense que le virus est muté, les spécialistes prouvent le contraire. C'est un virus très stable sur le plan génétique. Contrairement, par exemple, au virus de la grippe, où il change chaque année pratiquement, où on doit faire une mise à jour du vaccin. Le virus de la rougeole, depuis qu'on a découvert le virus de la rougeole, il n'a pas muté. Le vaccin utilisé depuis les années 60, c'est le même qu'on utilise actuellement pour éradiquer la maladie. Sur le plan moléculaire en Algérie, vous voyez ici toutes les souches qui ont été caractérisées sur le plan moléculaire depuis 2006. 2011, 2012, 16, 17 et 18, tous appartiennent au génotype B3. Ce génotype B3 est qu'on trouve essentiellement dans la région africaine, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Les autorités sanitaires rattrapent l'échec de la précédente campagne de vaccination par l'épuisement de plus de 7 millions de doses de vaccins rougeole-rubéole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501